salut à tous aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant et pour faire la suite en fait de changement de thermocouple c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur le changement de gicler ou d'injecteurs vous savez pourquoi on vous appelait ça alors je vous rappelle que quand vous achetez une plaque gaz généralement d'usines sont systématiquement montées avec des injecteurs gaz de ville si vous passez sur la bouteille il faudra changer les injecteurs qui sont fournis avec alors c'est extrêmement simple c'est pour ça que la vidéo va pas non plus durer trois heures il vous suffit juste de retirer le feu donc cette partie là la partie vous avez là dessus vous la retirez et vous avez accès au gicleur qui est monté d'origine bon là c'est un peu crado faut que je nettoie mais donc vous prenez alors généralement c'est une douille ou une clé de 7 en termes de douille il suffira tout simplement de dévisser cette partie là donc là j'ai un grand feu donc je peux passer mes doigts c'est vrai que sur d'autres petits feux ben ça sera moins évident vous retirez le gicleur et selon donc votre notice etc vous avez le numéro du gicleur gaz de ville qui va être indiqué en fonction du feu donc il suffit juste de prendre le nouveau gicleur qui est fourni dans votre pochette donc là c'est trois feux donc voilà ça peut être quatre feux ou cinq feux peu importe vous prenez tout simplement votre nouveau gicleur donc là on suppose que c'est nouveau il suffit juste de le revisser et c'est tout il n'y a rien de compliqué une fois que c'est fait vous veillez bien évidemment à serrer voilà donc ça sert à rien non plus d'essayer de serrer comme une bruit une fois que c'est serré c'est serré vous avez juste à remettre votre partie par dessus et c'est bon voilà là c'est fait donc vous voyez ça prend vraiment pas beaucoup de temps à changer un gicleur c'est extrêmement simple vous ferez bien attention je me remis voilà vous ferez attention aussi sur l'arrivée de gaz selon le type que vous allez avoir si vous êtes sur du gaz de ville ou autre il faudra certainement je vais vous faire voir un exemple certainement vous changiez votre adaptateur un coup passiez où vous allez voir il y avait soit les gros adaptateurs et d'un seul coup vous allez passer sur un petit réducteur en fait comme ça qui est livré et qui est fourni avec les joints bleus j'insiste dessus sur le bleu mais ça reste extrêmement simple donc voilà vidéo très courte très simple mais voilà je vois qu'il y avait beaucoup de demandes que notamment sur le terme au couple c'est une vidéo qui était extrêmement consultée donc c'est pour ça que vous faisiez une vidéo rapide courte sur le changement de gicleur encore une fois quand vous achetez votre plaque elle est montée d'usine avec des gicleurs gaz de ville donc si vous êtes sur de la bouteille il faudra forcément que vous changez donc voilà écoutez si vous avez mes petits pouces bleus s'il y a des questions n'hésitez pas et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous